et puis cette conversation sera suivie de projections d'extraits mais aussi de films complets. Je laisse Stéphanie opérer et merci à Jean Doucher d'être là. Bonjour à tous, la manière dont ça va se passer cet après-midi, dans un premier temps je vais vous montrer un petit feuilletage de documents qui vont nous permettre de revenir rapidement sur le parcours de Jean Doucher et après je vais amorcer la conversation notamment autour de ses activités à l'IDEC et ce que je vous propose c'est qu'on puisse avoir une conversation assez libre et que vous puissiez également intervenir quand vous le souhaitez grâce au micro qui pourra passer dans la salle. Parlez dans le micro car c'est enregistré. Donc voilà ici un CV de Jean Doucher dans lequel il met en évidence donc c'est un CV qui date de 1978 au moment où il va candidater à sa propre succession de directeur des études à l'IDEC c'est bien le cas où il met en évidence une formation multiple qui croise des influences c'est à dire à la fois la cinémathèque française la philo en Sorbonne mais aussi une école d'art dramatique et également l'école du Louvre donc je lui demanderai peut-être plus tard de revenir sur ses multiples influences dans la définition de sa propre posture d'enseignant un texte fondateur qui est celui qu'il publie en 1961 dans les cahiers du cinéma l'art d'aimer qui me semble être une clé pour interroger sa pratique pédagogique et qui invite à avoir une connaissance intime des films à la fois en tant que spectateur critique mais aussi cinéaste et j'ai eu l'impression que cet élément était fondamental pour comprendre sa pratique de pédagogue notamment dans un lieu comme l'IDEC qui est censé former les futurs cinéastes et peut-être qu'à cet égard Jean Doucher pourra aussi revenir sur la différence qu'il y a entre des contextes pédagogiques tels que l'IDEC et puis l'université où il a également été amené à intervenir dans plusieurs lieux voilà donc dans les entretiens que vous avez faits avec Joël Mani vous revenez sur la date de 68 comme un peu une impulsion à votre carrière à l'université peut-être que vous pourrez revenir aussi sur ces événements sur la charnière que ça a représenté en termes d'enseignement du cinéma notamment à l'IDEC vous avez été enseignant à Vincennes donc là derrière on vous voit dans une conversation libre avec les étudiants autour du film Madame Bovary de Renoir un peu sous la forme du ciné club que vous semblez avoir transposé dans le contexte académique donc peut-être que vous pourrez évoquer aussi vos méthodes et techniques d'enseignement et également les supports sur lesquels vous vous appuyez pour mener par exemple des analyses filmiques je me suis demandé si en cours par exemple vous utilisiez le 16 mm ou des choses comme ça pour faire des analyses plan par plan après vous avez aussi enseigné à Jussieu dans un département d'anthropologie ethnologie et religion donc ça m'a semblé étonnant que vous soyez rattachés à ce département-là peut-être plutôt qu'à un département d'art voilà et je m'étais demandé si les cours que vous aviez donnés dans un tel contexte étaient différents de ceux qu'on pouvait donner à l'IDEC ou dans une autre université donc à l'IDEC on a la chance d'avoir dans ces archives qui sont consultées à Dijon des enregistrements mais aussi des transcriptions de vos cours et on voit qu'il y a une parole assez libre entre vous et les étudiants donc j'imagine que c'est quelque chose qui est assez caractéristique de votre pratique pédagogique donc n'hésitez pas à en parler non plus et on voit plus en termes d'histoire institutionnelle que dans les années 78 en gros vous avez épaulé Louis d'Aquin à l'IDEC à partir des années 70 et puis il est parti vous lui avez succédé ça a été compliqué à partir de 77 lui le corps enseignant et les étudiants vous soutenez j'aimerais que vous puissiez revenir sur cette rupture et éventuellement les rapports avec les pouvoirs en place à ce moment là et là on voit une lettre que vous aviez écrite au directeur général du CNC pour lui expliquer pourquoi si je m'accroche à ce poste monsieur le directeur général ainsi que vous l'auriez dit et surtout si les étudiants unanimement veulent continuer à m'y maintenir accroché ainsi que vous ne semblez pas le voir moi l'ayant davantage réfléchi et eux et moi disais-je avons finalement mesuré l'enjeu du combat une école de cinéma se doit d'être d'être une tête chercheuse révélatrice des talents donc j'aimerais savoir comment en tant que pédagogue vous vous y prenez pour révéler les talents je vous les pose toutes et puis vous choisirez celles auxquelles vous voulez répondre et puis après on passera aux projections on peut peut-être commencer par le début vos influences en termes de pédagogues qui ont pu vous inspirer j'imagine l'anglois bachelard ou autre oui comment on invente une posture de pédagogue ça s'est passé comme ça j'ai pas eu de fluence directe mais des des enthousiasmes c'est-à-dire que mon papa si je prends bachelard bon je faisais ma licence de philo à la Sorbonne bon j'avais des gens comme Sourio en esthétique des gens comme ça enfin bon qui étaient bien en logique en morale bon d'accord mais il y en avait un qui craignait non pas dans les grands amphithéâtres mais dans un amphithéâtre dans le coin de la Sorbonne un peu à droite quand on rentrait et où il n'y avait que 50 places maximum et là il y avait quelqu'un qui s'appelait bachelard et qui parlait tout seul devant nous et c'était tout simplement passionnant quoi et j'ai suivi son cours pendant trois ans alors que je n'ai même pas inscrit pour passer le diplôme que j'aurais pu obtenir lui lui réellement m'intéressait c'est-à-dire que brutalement j'avais devant moi quelqu'un qui était qui exerçait le professorat tel que je tel que je l'aimais quoi quelqu'un qui justement parlait d'abord de ce qu'il ressentait avec une pensée générale philosophique et scientifique enfin lui c'était l'impression scientifique et philosophique puisque le point de bachelard a été d'être double de ce point de vue-là et quelqu'un qui en fait s'était fabriqué tout seul était arrivé à l'absorbode à 40 ou 45 ans alors qu'il avait été quasiment presque employé je ne sais pas ce qu'il avait été avant mais il n'était absolument pas dans le circuit quoi et ça reste encore aujourd'hui quelqu'un qui a énormément influencé toute une part de justement de la pensée philosophique des années 50 et qui encore aujourd'hui et en particulier sur l'imaginaire c'est pour moi c'est capital c'est lui qui m'a réellement fait comprendre que on ne peut parler de l'art et je pourrais étendre parce que lui l'a fait d'ailleurs parler de la connaissance que si on met d'abord un moyen qui est le principal c'est à dire l'imaginaire les choses la logique et ne pas dans le constat de ce qui est mais dans la pensée de comment on vit cette chose que l'on doit voir c'est à dire que ce soit l'art que ce soit la philosophie etc l'imaginaire c'est l'élément premier qui permet de connaître c'est à dire ne pas non pas refuser le savoir mais comprendre que le savoir n'est pas fait pour être instauré comme un élément capital enfin c'est à dire le côté le monsieur je sais le monsieur je sais ne sait pas le savoir c'est fait pour connaître c'est pas fait pour savoir et donc et ça c'était le problème de Machelard en d'autres termes comprenez c'est à dire essayer de connaître de l'intérieur les choses comment les choses s'échangent avancent reculent etc enfin c'est à dire la pensée est une motrice ce n'est pas une administratrice donc c'est pas c'est tout à fait différent et c'était le prof de Bachelard alors de cela je conserve il m'a profondément influencé évidemment je l'ai adapté à ma façon mais en particulier sur l'enseignement sur l'enseignement c'est à dire d'autres termes je n'enseigne pas sur le savoir je sais telle chose mais sur regarder puisque mon travail concerne les images regardez les images regardez comment elles sont construites voyez comment elles fonctionnent comment ça marche c'est à dire ça marche dans le sens où le prof du cinéma c'est le mouvement donc regardez comment le mouvement fonctionne comment il avance comment il recule comment les choses se modifient se changent se transforment s'appellent etc et donc si vous voulez ce n'est plus un enseignement justement ce que j'appelle un enseignement du savoir mais un enseignement de la connaissance je suis contre le savoir c'est pas vrai évidemment mais je suis contre le savoir quand le savoir s'arrête sur je sais c'est à dire en d'autres termes sur le comment alors que la connaissance le savoir ça doit en fait se dissoudre dans et avec la connaissance et la connaissance c'est le pourquoi je trouve magnifique que les enfants alors plus tôt c'est pourquoi et c'est pas comment comment ça vient après et on leur enseigne le comment mais le pourquoi c'est fondamental et 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 le pourquoi c'est en effet il y a quelque chose d'enfantin dans le pourquoi pourquoi ça pourquoi ça pourquoi ça et donc si vous voulez mon enseignement évidemment a une petite différence avec d'autres enseignements il n'est pas fait sur bon je vous fais mon cours et ensuite vous avez pris des notes et ensuite vous répétez les notes c'est qu'est-ce qui vous reste et comment ça vous travaille et comment ça vous travaille en dehors de moi de mon cours comment vous allez vivre ça et en fait je suis si vous voulez de plus en plus persuadé qu'il y a deux choix en fait dans la vie il y a le choix de l'existence on existe forcément il peut bien exister mais l'existence n'a qu'un danger c'est de c'est que d'appeler à ne s'occuper que de l'existence on est on est on est un être oui et ensuite on existe et donc on veut qu'on considère cette existence on veut bâtir cette existence en d'autres termes on veut construire sur le futur on veut s'acheter s'approprier le futur le futur ça n'a aucun intérêt ce qui est intéressant c'est le présent l'instant présent l'instant présent on n'a pas besoin justement de s'occuper de l'existence de s'occuper de la vie l'une des grandes différences entre l'existence et la vie c'est que l'existence c'est la durée et quand vous achetez sur le futur si vous achetez vous voulez asseoir votre existence asseoir votre existence c'est acheter du futur et vous installer dans du futur pour en faire du présent ça c'est très bien mais ça va pas loin en fait ce que vous ce que vous essayez de protéger c'est justement votre existence par rapport à la mort on sait tout alors que la vie c'est de l'instant c'est-à-dire c'est de l'improvisation constante et la vie ça ne se dompte pas ça se reçoit ça se partage ça s'invente c'est quelque chose qui frémit et je suis un peu persuadé que les grands artistes en tout cas restent dans le cinéma que les grands idéastes ce sont ceux qui font vivre la vie dans leur vie les autres ça fait de qualité ça n'a pas l'importance mais ils s'occupent justement que des problèmes d'existence et comment justement vous avez réussi à partager cette vie non mais d'accord mais avec les étudiants de l'IDEC concrètement comment ça a pu se passer cette expérience là vous arrivez sur l'enseignement alors à l'IDEC c'était tout ça le problème de l'IDEC par rapport à l'infémisme puisque je m'excuse pour ceux qui ne savent pas l'IDEC qui a été l'ancêtre de l'Afrique un étudiant des études cinématographiques s'est arrêté en 1988 ou 7 un truc comme ça qui était donc fondé à la Libération en 1945 et l'IDEC était une école assez réduite c'est-à-dire qu'il y avait je crois 18 étudiants qui étaient reçus chaque année ça durait 3 ans et donc c'était pour devenir entrer dans le but du cinéma mais ça touchait à toutes les disciplines scénarios mise en scène opérateurs son comment ? script et décoration aussi décoration etc le montage tous les métiers étaient enseignés c'est-à-dire qu'en tant terme sur le sur le metteur en scène il y en avait deux ou trois qui faisaient vraiment les études et mises en scène quelques noms qui sont sortis de l'IDEC commençaient par réunir des gens comme ça quoi ? quoi que l'idée réunir ? réunir parquet en cours de route enfin bon donc l'importance donc l'IDEC c'était vraiment une école professionnelle un tout petit peu trop professionnel et quand je suis arrivé en après 68 donc là on a essayé de lui donner plus un peu d'oxygène si on veut dire de votre terme ne restez pas dans le petit domaine dans lequel vous êtes inscrit tel département tel département passait de l'un à l'autre et on avait mis avec Dakin Louis Dakin on avait mis en place justement un enseignement où tous les élèves passaient par toutes les disciplines en production au scénario les enseignes opérateurs etc et donc à ce moment là ils avaient une vision du métier beaucoup plus générale et ensuite après expliquissait évidemment ce qu'ils voulaient choisir alors ça c'était là l'enseignement à ce moment là était extrêmement intéressant parce que moi je savais par exemple j'étais directeur d'accord mais en même temps je donnais des cours à 4, 5 élèves pas plus et on travaillait beaucoup sur le film les films évidemment mais en les analysant les travaux on revient en dessus c'est-à-dire en d'autres termes on les passait sur la table sur la comment ? la mot viola c'est ça sur la table de montage si vous voulez et donc on pouvait regarder le film s'arrêter sur les images etc sur les plans on faisait un travail de plan par plan où vous voyez comment le cinéaste avait imaginé l'enchaînement de ces plans le pourquoi etc la construction le cadre la lumière enfin bref tous les éléments qu'il faut que un film justement ait une vie ou n'a pas de vie ou bien il illustre bien au contraire il donne de la vie à ce qu'il montre très très intéressant quoi et à regarder ça je vais leur montrer je vais leur montrer ensuite l'école de l'IDEC a été arrêtée pour je ne sais plus pour quelles raisons en 88 ou en 87 je ne sais plus la date exacte 88 et comment ? 88 88 c'est ça et elle a été remplacée par la FEMIS qui est vraiment l'école aujourd'hui alors je veux dire FEMIS ou pour la Fondation Européenne à la première honte c'était la mode je sais je sais je sais bon et là ils ont donné plus ils ont fait rentrer plus d'élèves dedans et en revanche les départements sont beaucoup plus appliqués ce qui me semble était une erreur enfin je pense que justement ce qu'on faisait à l'IDEC ce qu'on avait fait avec Daquin était beaucoup plus intelligent de faire en sorte qu'on touchait à tout et en juste chacun choisissait bon ceci étant dit la FEMIS ils font quand même un bon travail il n'y a pas de question mais c'est pas pareil bien alors comment ça s'est organisé le travail avec Louis Daquin puisque de prime abord vous n'êtes pas forcément deux représentants du même type de cinéma alors comment on trouve une commune ? normalement il était un ennemi puisque c'était un cinéaste d'avant mais en fait c'était un peu un type romain moi j'ai beaucoup aimé l'homme c'est un type un type bien un type très honnête et qui je ne sais pas une espèce de modestie où il avait compris qu'il n'a pas été un grand cinéaste je suis dit il n'est pas non plus un mauvais cinéaste il ne faut pas tant plus égérer c'est quelqu'un qui n'est pas assez reconnu d'ailleurs pour ce qu'il a fait car il a fait des films dignes de ses noms mais il avait une espèce de sentiment qu'il n'était pas un grand artiste il le savait ou il le sentait ou il voulait savoir enfin moi ça ne me regarde pas ça et donc ça l'intéressait énormément d'ouvrir la possibilité à des jeunes de développer leur capacité d'être un véritable artiste donc ça l'a énormément intéressé un peu ce que je lui ai proposé c'est justement le fait d'offrir aux étudiants la possibilité de toucher à tout et donc de savoir ce qui l'intéressait le plus voilà ça s'est fait comme ça on a construit ce système ensemble et une fois qu'il est parti pour cause de retraite ça s'est retourné contre moi et contre les études et finalement ça aboutit à la fin l'évêque parce que finalement vous êtes complètement inscrit dans la continuité de ce que vous aviez bâti ensemble à partir de 1970 absolument oui parce que justement avant 68 c'était pour beaucoup de jeunes il faut se rendre compte à quel point après la libération était revenu le temps d'une idée de la pédagogie unique doctrinaire ou dogmatique enfin comme on veut et il fallait faire telle chose telle chose telle chose telle chose comment on leur donne vie à ces choses et donc pas la fumition de la chose c'est au contraire la vie l'ouverture de la chose donc on a on a fait 68 quoi donc et et ça n'a pas 10 ans plus tard ça a été ça a été le moment on a freiné 68 68 on peut en parler aujourd'hui au bout de 50 ans et vers le résultat c'est à dire que d'une certaine façon 68 n'a pas été une révolution sociale mais c'était une révolution mentale c'est à dire une révolution de mœurs fondamentalement les mœurs ont changé et ont évolué socialement ça n'a pas ça n'a pas bougé beaucoup mais 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 des idées nouvelles ce sont quand même comment dire enfin ce sont quand même pénétrées non pénétrées ce sont introduites et ont laissé des traces secrètes et je je finisant avec 68 mais je pense que 68 a été absolument nécessaire mais ça n'a pas été nécessaire il a été nécessaire de faire face 68 pas tout à fait pareil et nous quand nous étions au clé des cinéma quand on a quand on a fabriqué la nouvelle vague la nouvelle vague c'était déjà quelque chose qui introduisait justement un refus de cette espèce de soumission à à la pensée bourgeoise cette pensée bourgeoise il fallait la secouer un peu ce que ce que la nouvelle vague a fait pendant le cinéma mais aussi ce que 68 a fait dans l'évolution des murs je serai attendé la prochaine c'est quand même à je ne sais pas parce que je parle en dehors du micro peut-être on ne peut pas trop augmenter le son il faut juste qu'on parle plus vers nos micros alors je vais essayer de parler je ne vais pas plus en micro moi j'avais une petite question sur le recrutement à l'IDEC parce qu'en fait quand on consulte les archives et qu'on voit notamment le programme du concours avant 68 c'est comment dire effrayant de généralité dans un sens c'est qu'on leur demande de connaître aussi bien la littérature classique que le grec ou le latin alors qu'après 68 ça change et vous avez été dans les jurys pour le recrutement des étudiants jamais avant 68 jamais non pas avant 68 après 68 ah d'accord oui d'accord là oui mais avant 68 jamais non pas avant 68 on est bien non avant 68 pour nous vous considérez que les non c'était même beaucoup plus simple on est tous rentrés au cahier décidés à ne pas faire l'IDEC et moi le premier je ne voulais pas faire l'IDEC mon père j'ai même on m'a retrouvé récemment par Dijon d'ailleurs on m'a retrouvé récemment une lettre de mon père en 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 47 un truc comme ça en 48 écrivant à l'IDEC pour donner son accord que je puisse passer le concours et c'est moi qui ai refusé de passer le concours j'ai absolument pas voulu faire l'IDEC et il n'y en a qu'un qui a voulu faire l'IDEC c'est René et qui est parti non pas René oui et puis aussi Godard Godard a voulu pas il était suisse forcément donc il a voulu passer l'IDEC et puis il a compris que c'était c'était pas c'était pas intéressant donc il a il a pas avait des autres ni Truffaut ni ni Romère ni Chabrol etc d'avoir vu faire l'IDEC non l'IDEC à l'époque c'était 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 le cinéma dans ce qu'avait ce qu'a inventé la très belle expression de Godard beaucoup plus tard les professionnels de la profession c'est à dire que c'était ça c'est à dire il fallait faire ça il fallait faire ça c'était le système même du cinéma pour rentrer dans le cinéma il fallait troisième assistant deuxième assistant premier assistant ensuite on passait mettre en scène et en d'autres termes vous rentriez il y a 20 ans troisième assistant et vous devriez mettre en scène à 40 ans c'est absurde et en d'autres termes la création était foutez le camp pour cela donc on a été violemment contre contre le système donc on était contre le système de l'IDEC et son enseignement et c'est pour ça qu'il y a eu et la révolte en 1968 était très forte à l'IDEC l'IDEC était comme une école qui était fermée pendant un an et donc au bout d'un an il y a eu une reprise et en effet DACA est arrivé à ce moment là et c'est lui qui a ouvert véritablement l'enseignement à l'IDEC oui en fait du coup c'est un peu pour rebondir sur la question que posait Stéphanie sur DACA quand même parce que c'est quelqu'un qui était communiste à la CGT donc très attaché on peut l'imaginer à cette question très syndiquée de progression de carrière du troisième assistant au deuxième assistant on peut imaginer la révolution copernicienne quand même qu'il a fallu qu'il fasse lui-même pour pouvoir s'adapter à ses nouvelles attentes et c'est là où j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui en fait c'était vraiment quelqu'un de bien vraiment alors qu'un autre je ne veux pas dire les nombres en place ça aurait été autant la race ça aurait été une catastrophe on les avait dit et alors pour terminer peut-être sur cette question vraiment IDEC avant d'entrer plus dans le vif du sujet sur la pratique en fait pédagogique vous vous aviez en tant que directeur des études donc en fait à l'IDEC des relations avec le CNC où c'était justement il y avait un intermédiaire qui était le directeur de l'IDEC donc il y avait plutôt un intermédiaire on était assez indépendant pour ça où on avait après 68 créé l'indépendance on n'était pas directement tributaire et en réalité lorsque à la fin des années 70 ils ont arrêté justement en fait ils ont voulu arrêter cette liberté de l'IDEC mais il n'empêche que cette liberté ça a donné entre autres la possibilité à des gens à commencer par c'est vous qui parlez d'Ebléchin à commencer par Nebléchin par exemple Nebléchin c'est 1980 et il y en a eu d'autres et il y en a eu d'autres et alors sur quoi portez exactement vos cours à l'IDEC comment ça se concrétisait moi c'était toujours l'analyse de films en fait d'accord c'est ça ce qui m'intéressait c'est à dire on a même parlé du cinéma grâce au cinéma et par le cinéma regarder les grands films regarder Renoir regarder Mizu Kushi regarder George Ford etc c'est à dire prendre des grands c'est vrai que j'aurais pu très bien prendre des petits mais ça m'ennuie tellement que c'est pas possible mais oui c'est intéressant de regarder pourquoi c'est petit pourquoi c'est médiocre et est-ce qu'il y avait une différence entre ces cours que vous donniez à de futurs cinéastes et des enseignants des enseignements que vous pouviez donner à la fac par exemple à Vincennes ou à Jussieu à la fac c'est un peu différent c'est à dire que à l'EDEC c'est une école professionnelle donc vous êtes en contact direct avec chaque étudiant donc quand vous avez des étudiants tout et partout ça va vous pouvez vous être occupé quand vous avez à la fac quand j'étais à Jussieu j'avais à peu près 300 étudiants dans mon amphi pas possible pas possible et là ça se passait comment il y avait une projection de toute façon toujours obligatoirement voir d'abord voir et recevoir ensuite on parle mais je ne peux enfin je considère qu'en art qui est pour moi un mode de connaissance qui est l'autre forme de connaissance il y en a deux il y a la science où le scientifique est l'art le scientifique c'est la connaissance par l'extérieur on regarde un objet on on s'approche de l'objet et on le regarde en surface et puis on enlève la première surface on enlève la deuxième surface enfin la science c'est une pénétration de de l'extérieur à l'intérieur l'art c'est exactement l'inverse on parle de l'intérieur c'est une connaissance qui vient de la sensation de 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 la sensorialité de du sentiment de la sensibilité etc et donc à partir de cette de ces de ces impressions on commence à à à les absorber d'abord et ensuite à les détailler les affiner pour comprendre où ça on va la connaissance artistique ça vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur à la fin vous connaissez de dedans par le dehors nous on connaissait le dehors par le dehors je prolonge la question de Stéphanie juste sur un point précis qui est Jussieu parce que Vincennes c'est un peu mieux connu disons voilà mais voilà mais Jussieu et puis comme tu l'as dit tout à l'heure Stéphanie effectivement dans cette UER d'anthropologie ethnologie et sciences des religions donc effectivement ça semble comme ça première vue un petit peu un peu incongru que le cinéma s'introduise là même s'il y a aussi Rouch bien sûr à Nanterre au même moment mais comment est-ce que vous y arrivez dans cette UER là précisément et à quel type de cours pour quel type d'étudiants vous faites précisément dans cette formation là alors je suis arrivé là-bas par le directeur de ce département qui est en effet un scientifique qui aimait le cinéma et qui estimait qu'il aimait beaucoup la façon dont je parlais du cinéma et que j'envisais le cinéma donc il m'a pris dans son département je crois qu'on appelait ça UER et il m'a pris il m'a imposé à Jussieu normalement au départ j'ai commencé à Vincennes bon il y a Vincennes bon c'est un détail donc en 68-69 révolution générale à Vincennes évidemment non c'est pas on le crée à ce moment là et c'est enfin c'était un mot que je ne devrais pas envoyer ici mais enfin c'était pas bel donc il y avait une espèce de de liberté offerte aux étudiants ce qui était très bien rien mais mais en même temps c'était un procès alors moi j'étais plutôt pour les étudiants qui étaient évidemment révoltés parce qu'il y avait aussi des étudiants qui n'avaient rien à faire là qui étaient bon c'était un moment où tout où tout où tout le monde était là pour qu'on ne savait pas pour quoi faire bon et ça a été pris le département le cinéma a été pris par quatre personnes qui ont voulu faire imposer leur truc je ne m'entendais pas du tout avec eux et ils m'ont éliminé alors donc ils m'ont éliminé donc à ce moment là les étudiants ça n'a pas manqué deux mois plus tard c'est eux qui étaient débarqués par les étudiants mais ensuite c'était repris par je pense par une harmonie etc et moi pendant ce temps là j'avais été donc pris en charge par je ne sais plus comment il s'appelait très bien d'ailleurs ça c'est l'âge malheureusement les noms ça disparaît bon et c'est pour ça que je suis rentré à Jussieu et pas justement dans le domaine cinéma directement alors que c'était Paris 7 Jussieu Paris 3 lui Paris 1 avait la Sambon avait fondé une section cinéma où il y avait Robert Paris 3 l'avait aussi fait et qui était assez importante d'ailleurs et Paris 7 il y avait moi qui faisais cinéma dans une discipline qui n'avait rien à voir que le cinéma c'est vrai mais c'était très bien parce qu'en fin de compte j'avais comme ça la paix et donc je faisais mes cours et mes cours c'était dans l'amphithéâtre 24 je ne sais pas de mémoire je me suis dans l'amphithéâtre 24 un immense amphithéâtre où il y avait 300-400 personnes et je passais un film donc j'en disais rien comme toujours comme je fais toujours j'en disais rien avant il voyait les films et ensuite on parlait des films et j'ai reçu là-bas en même temps aussi des cinéastes importants j'ai reçu l'argent de rire ou des gens comme ça donc après on discutait donc c'était très passionnant et quelques fois même à Jussieu je repassais une petite séquence pour bien préciser les choses alors ce que je faisais en revanche à l'index devant je le rappelle la table de montage alors là vraiment on faisait le plan par plan sur le film avec la table de montage mais ça c'est c'est beaucoup plus passionnant parce que les gens obligatoirement se rendent compte comment ça se fabrique un film et un film c'est pas simple donc du coup à Jussieu vous étiez toujours finalement sur le corpus classique des films que vous étudiez c'est à dire Langue Murnau Mizoguchi pour une approche non non je ne me suis jamais enfermé dans un truc je passais aussi bien un film récent qu'un film ancien classique enfin classique qui était devenu classique à cette époque là je passais aussi bien des films muets et en muet évidemment surtout pas de son je faisais la même pratique que Langue c'est à dire en d'autres termes vous voyez un film apprenez à regarder un film nous avons tous été comme nous avons commencé tous à aller à la cinématèque venait à l'anglois en 48 on a tous commencé là Truffaut Godard Robert etc on se retrouvait dans la petite salle de l'avenue de Bécine et et l'anglois avait trouvé une idée admirable pour faire comprendre que c'était que le cinéma c'est à dire il nous passait des films en des en des langues absolument incompréhensibles sans sous-titres il y avait de passer un film en tchèque ou en je ne sais pas quoi en slovaque ou en donc on ne comprenait pas et il fallait qu'on comprenne le film uniquement en le regardant et donc voir ce qu'il y avait dans le film et qu'est-ce que voulait dire le film et donc je me souviens à la sortie d'un film ensuite on disait qu'est-ce que ça veut dire etc et c'est celui qui avait trouvé finalement qu'est-ce que celui qui fait le film et donc si vous voulez on a été on a été obligé d'apprendre à voir un film en regardant le film et non pas et non pas en écoutant le scénario et le dialogue sur l'écran donc cette formation-là que l'anglois nous a imposé a été excellente et je considère que c'est la seule façon de voir un film c'est un peu comme dans n'importe quel art si vous regardez la peinture c'est pareil vous pouvez être comme vous allez dans un musée et que vous avez une espèce de de gens qui ont fait le musée et qui vous expliquent le tableau là il y a vous voyez là il y a 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 je ne sais pas quoi un paysan là il y a strictement aucun intérêt ce qui est intéressant c'est pourquoi telle peinture pourquoi telle c'est ce que pourquoi telle construction c'est ça qui est passionnant et au CMA c'est la même chose c'est où pourquoi telle construction pourquoi tel cadrage pourquoi tel ceci pourquoi telle lumière pourquoi tel mouvement d'appareil un mouvement d'appareil ça peut être admirable ça peut être affreux il y a des mouvements d'appareil qui sont soi-disant tout à fait de grands metteurs en scène et qui sont en fait des mouvements d'appareil complètement stupides des mouvements d'appareil pour faire des groupes qui sont des groupes je suis de plus en plus persuadé que l'art le grand le très grand art ne doit pas se voir immédiatement il doit être perçu quand on comprend véritablement pourquoi c'est fait comme ça alors que le mauvais art c'est celui qui fait que que vous devez le voir tout de suite regardez l'effet l'effet c'est la chose qui est importante quel effet je produis puisque c'est sur l'intérieur que ça doit se faire donc on va faire un effet un effet pour qu'on le recevra qu'on le ressente et qu'on le le reprojette et les faits les mauvais cinéastes vous font des effets mais les effets n'ont aucun intérêt parce que justement ils sont stupides un grand signal vous faites des effets que vous n'avez pas à remarquer immédiatement bon quand vous regardez pour un pronom en français quand vous regardez Renoir les effets vous ne les voyez pas vous ne les voyez pas vous 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 dites ah oui c'est du réalisme c'est pas du réalisme en fait c'est théâtral regardez Renoir c'est du théâtre repensé cinéma c'est-à-dire repensé comme si c'était réel mais en fait en aucun cas les acteurs chez Renoir jouent acteur et jouent acteur théâtre mais ça ne se voit pas c'est ça là alors que vous regardez bon mettons un cinéaste comme carnet ça se voit c'est tout est-ce qu'il y a des questions dans la salle on va faire passer le micro non c'est c'est passionnant d'ailleurs parce que il faut regarder là pour la cinémathèque elle a repassé puisqu'ils ont une rétrospective puis je fichis moi j'ai repassé les grandes de la lutte vague bon le film le plus célèbre de Viseau que je suis mais c'est stupéfiant comme c'est fait mais avec une simplicité mais c'est fait sur des constructions vous ne pouvez pas là ce sont obligatoirement des constructions quoi que vous fassiez que vous fassiez en musique trois notes les trois premières notes d'un Mozart c'est stupéfiant d'un autre bon ça n'a pas plus d'intéressant c'est allez savoir pourquoi oui oui donc en fait dans votre pratique pédagogique l'objectif puisqu'en fait il s'agissait de faire parler les étudiants c'est de les amener eux-mêmes à regarder et à décrire en fait cette construction du film en fait c'est ça parce que vous au fond votre enfin je ne sais pas je vais adopter une formule un petit peu provocatrice mais vous allez me dire si ça ne convient pas il n'y a pas de problème finalement le cours est réussi si vous parlez le moins possible en gros c'est ça l'idée c'est que c'est que les étudiants parlent le plus possible et vous le moins possible ce serait l'idéal mais ça c'est l'idéal avec quand vous êtes dans une école comme l'idée comme l'était l'EDEC en revanche quand vous avez 300 étudiants à l'université vous ne pouvez pas le faire mais mais on n'est pas bien quand même parce que j'ai toujours considéré comme un capital le dialogue avec le public alors je le sais très bien tout le monde le sait très bien que dans ce dialogue il y aura forcément des des bêtises mais il faut savoir aussi se servir des bêtises oui parce que en fait je pense à ça parce que bon moi il se trouve que par ailleurs j'ai travaillé sur l'histoire des ciné-clubs je ne suis pas le seul d'avoir fait ici et dans la pratique ciné-club on a beaucoup reproché justement enfin certaines personnes et d'ailleurs au premier en desquels des gens comme Langlois ou Mitri en fait dans les années 30 quand ils créent la cinémathèque française ils ont beaucoup reproché à la pratique ciné-club au débat justement et c'est un reproche qui se retrouvait dans l'après-guerre que c'était l'occasion de bêtises de pont aux ânes etc et que finalement le débat n'était pas fécond quoi en fait voilà donc moi ce qui m'intéresse du coup c'est vous la manière dont au fond votre idée c'est de créer une sorte de fécondité dans le débat à la fois alors comment est-ce que ça s'inscrit dans une pratique ciné-club à laquelle vous avez vous-même participé jeune et en même temps en retournant en fait si je comprends bien un peu cette pratique à partir du moment où je travaille sur la sensation donc même si quelqu'un un spectateur dit une bêtise il le dit à partir des sensations souvent malheureusement sa sensation c'est là où il y a problème c'est que sa sensation a d'abord été une réflexion mentale où il veut se rendre intéressant donc donc voyez-moi je pense ça alors le moi je pense ça bon donc mais en même temps il y a eu quelque chose donc moi j'essaie de prendre il y a eu et à ce moment-là en tirer les ce qu'on peut en dire quoi ce qui peut ressortir de ça donc il n'y a pas je 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 ne me permets pas psychique enfin psychologiquement enfin si on veut je ne me permets pas de rabrouer un spectateur ça ne me traite pas mais qu'est-ce que je peux tirer de ce qu'il de ce qu'il a dit alors quelquefois il est vrai que je n'arrive pas donc là bon mais je n'ai jamais engueulé un spectateur je n'ai jamais insulté un spectateur je trouve ça c'est pas une question de correction ou d'incorrection je trouve ça pas bien par rapport à moi pas par rapport à lui par rapport à moi c'est-à-dire que je n'ai pas fait mon travail mon travail c'est de de tirer qu'est-ce qu'on peut dire j'ai eu des des moments intéressants comme ça de de gens qui disaient des choses énormes et qui étaient quelque part pas inintéressants quand même mais c'est là c'est là où l'enseignement est intéressant c'est justement c'est sur le sur le connaître parce qu'en général on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure les gens quand ils parlent comme ça font comme s'ils ils savent très souvent moi je sais moi je sais et donc c'est là où il y a l'erreur alors que mais dans ce moi je sais il y a forcément un petit quelque chose qui appartient à la connaissance donc profitons-en essayons de de mettre ça au clair voilà d'accord alors du coup mon interrogation par ailleurs c'est finalement vous alors bon maintenant vous connaissez très bien les films c'est des films que vous avez vus plusieurs fois plusieurs dizaines de fois mais au début mais au début finalement comment ça se passe est-ce que du coup cette construction finalement du film qu'il s'agissait de faire accoucher par vos spectateurs par vos étudiants etc c'est une construction que vous aviez décortiquée au préalable ou est-ce qu'elle venait aussi est-ce que vous l'analysiez au fur et à mesure du débat de la discussion avec les étudiants donc c'est beaucoup plus simple même encore aujourd'hui je fais une séance que si je revois le film avec le public c'est-à-dire bon mettons parce que je parlais de Renoir la règle du jeu j'ai dû le voir plus de 100 fois plus de 300 fois bon la question n'est pas là mais je revois le film parce qu'à chaque fois avec le public ce n'est pas le même film pourquoi 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 et donc je me mets toujours dans le premier rang pour ressentir ce que ressent le public et donc je retravaille pour ça que je peux me permettre de retravailler sur des films que j'ai déjà fait sans print parce qu'à chaque fois il y a des choses neuves et donc il y a une approche ou une réceptivité qui a qui apporte quelque chose de doux là en ce moment je fais c'est plus que je fais au Panthéon une rétrospective Godard c'est très intéressant et je rencontre les films de la même façon à Anglien je fais je fais Fristlang et la même chose les films je les connais évidemment oui pardon oui pardon oui bonjour dans ce cas là je rebondis sur ce que vous venez de dire pardon est-ce que dans ce cas là on pourrait dire que vous vous faites dans ce cas là plus de l'analyse de séance que de l'analyse de film comme vous non je fais des analyses de réceptivité d'un film non c'est pas c'est pas mais il est logique que dans à chaque à chaque projection il y a en effet un public différent et donc il y aura une réceptivité qui sera pas exactement la même et ça se sent et c'est ça qui est passionnant à partir du moment où je je vous dis ce qui m'importe de plus en plus c'est la vie donc la vie il faut la prendre là où elle est et dans l'instant et en effet chaque séance de ces débats avec le même film aura une réceptivité sensible différente sensorielle différente alors bien sûr vous allez retrouver quand même des thèmes communs ça on peut pas y échapper mais dans un coup telle analyse sera peut-être plus portée sur telle sensation qu'une autre et là vous en avez moi je trouve effrayant les gens qui font des conférences et au fond qui répètent les choses qu'ils savent et qui redit la même chose tout le temps à quoi ça sert en plus quel enduit pour soi-même en plus oui moi j'avais du coup une autre question je me disais que au fond ce qui était assez si on suivait une logique dans cette pratique pédagogique qui est la vôtre en réalité là où vous avez peut-être pris le plus de plaisir alors c'est avec des enfants parce que c'est là où l'affect il est prévalent ou finalement en fait la question du pourquoi elle l'emporte etc et ça veut pas dire que les regards il n'y a pas de regard imaginatif ou différent chez les adultes mais je me dis c'est là où finalement c'est le presque le summum en fait finalement de votre pratique ça devrait être mais seulement je ne le fais pas justement pourquoi pourquoi pour une raison simple c'est que malgré tout l'enfant a des réactions immédiates mais n'a pas la construction et si vous n'avez pas la construction bon je fais des pas très peu avec des enfants de moins de 10 ans c'est très intéressant mais c'est pas très c'est pas très productif parce que vous pouvez pas construire pour un enfant vous pouvez lui expliquer oui il y a ça parce que en plus les enfants c'est très souvent sur un détail donc c'est pas sur un ensemble enfin c'est pas c'est 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 une expérience intéressante je crois qu'on en verra un petit exemple justement tout à l'heure oui oui sur lequel que j'étais avec un détail c'est lequel alors on a l'initiation au cinéma dans les classes de transition là avec le cinéma de comment s'appelait disons avec la télévision scolaire c'est ça je connais c'est ça sur quel film c'est sur la chevauchée fantastique ah bah c'est ah oui et non mais ils ont fait là on peut être passé aux extraits maintenant moi j'aurais peut-être une autre question mais allez enfin vous posez la question on va bien je voulais juste savoir quels avaient été vos contacts de rapport avec d'autres enseignants des personnes comme Mitri Agel Claude Bély ou autres on n'a absolument pas sur le métier mais des rapports excellents entre nous quoi mais je ne sais pas s'il y a des professeurs ici mais c'est toujours un peu gênant si on est professeur d'aller assister au cours d'un autre professeur quand il sait que vous êtes là ça fait mal à l'aise dans un amphi de 300 ça se voit moins alors on aurait pu imaginer oui mais il y a 300 je ne savais pas sidérer d'ailleurs de voir le nombre de gens je ne vais pas dire pas dans le monde entier il ne faut pas exagérer quoi que quoi que mais qui dans ce cas vous disiez ah monsieur j'ai eu vos cours à Jussieu c'était là c'est bien c'est bien c'est bien et en plus je me rends compte que ça a vraiment touché ça a intéressé c'est ça qui est bien si je n'avais pas tout si je n'avais pas intéressé il ne me viendrait pas de lire est-ce que tu veux Stéphanie qu'on enfin il y a peut-être encore une enfin on pourra poser des questions après les extraits bien entendu mais s'il y en a tout de suite voilà enfin autant en profiter après après les extraits après avoir vu des images qui bougent là il faut que je me déplace d'accord très bien attendez je me déplace là on nous allait voir trois extraits enfin deux extraits et un film en entier il n'y aura que des enfants on va commencer par des grands enfants puisque c'est la post-face à l'impératrice rouge avec Chabrol vous intervenez avec Chabrol pour la télévision scolaire en 69 in motion pictures the abstraction is important because you try to I try to make people remember the film not to see it and go out and say it was a good film but to remember and to to have some idea that there was a search and that the search was perhaps good perhaps bad but it should remain that way and that's perhaps the reason why the films are modern I don't know any other reason why they're not your highness may now come down your highness may now come down this is count alexai field marshal of the russian army grandmaster to the hunt lord of the chamber and ambassador extraordinary from her divine majesty elizabeth of russia although for a long time we've heard a great deal about your beauty your highness I must confess I was not quite prepared to see such a vision of loveliness her majesty instructed me to present a few gifts as evidence of her graciousness come here this pipe is for you prince august these sables are to keep your shoulders warm these gloves to keep your hands warm this robe is to keep your feet warm and these hot water bottles to keep mother warm is it then still so cold in russia your excellency indeed your highness the rivers are still frozen and will be until sometime after we've arrived her majesty also asked me to give you this token of her esteem convey to her my profoundest thanks isn't her imperial majesty beautiful how long will the journey take if whether conditions permit we should reach moscow in seven weeks where her majesty is impatiently awaiting us and when does your excellency require that the journey be begun she'd like to start the day after tomorrow unless it is the desire of this charming young lady to leave at once to meet her anxious bridegroom and did you bring me a portrait of the grand youth I'm sorry I did not would you like him to be handsome isn't he would you like him to be better looking than all other men and tall and gracious yes I think I would well he is all that and more he's the handsomest man in the russian court tall and formed like a greek god a model in fashion and deportment which all of us strive to follow are you eager to see him yes his eyes are like the blue sky his hair the color of ebony he is stronger than a team of oxen and sleepless because of his desire to receive you in his arms and he can also read and write so but my daughter and she can also cook and sew and make her own bed if she has to can't you so far but I don't like to make my own bed mother don't speak unless you're questioned you did question me mother say goodnight my child and go back to your room and go to sleep goodnight father goodnight to the house goodnight jackson goodnight my little princess goodnight mother goodnight goodnight aunt goodnight 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 well this is unexpected your daughter is extremely charming and will be by far the most goodnight goodnight well here we are going to see a sequence of the actress rouge of Sternberg who is I think of 1933 I don't know I don't know it's not the same way of Edith but it's 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 a 33 and it's a film of Sternberg Hollywood with Marlene I think it would you would start at the beginning to ask what is the impression that we feel of this film and analyze maybe these impressions yes the impressions must be as subjective I think as far as this film it's to say that like all the impressions but particularly given that it's an universe completely baroque and completely personal in plus not only personal but even personal of a arrogant I feel that the sensations experienced by people must be extremely different from each and each I want to say that contrary to what we think it's a film very open on the spectators the sensations they can't be an object they can't be they can't be in the deep of themselves so if I say that for example this film makes an effect of a tapestry it's not sure that it will be true for everyone but finally it touches as essential it's to say it touches the fundamental and in particular the erotic between the beings which is the subject of the film it's a film that leads to a revolution to a point of purification it's to say that at a point of putrefaction the beings they even revolution and become others they become others it's 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 the subject Mais si on disait ça, je suppose que Sternberg rigolerait énormément parce que ça lui est égal. La putréfaction n'est pas le sujet qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont il avance. Ce qui l'intéresse, c'est sa tapisserie même. Ce n'est pas tellement le fond parce que ce sujet, il le connaît, c'est celui. Il a toujours traité ça. Et toute son œuvre est sur soit la putréfaction des choses, soit la régénérescence d'une façon ou d'une autre. Et plus souvent la putréfaction, d'ailleurs, dans le cas de Sternberg qui a toujours été un grand pessimiste. Mais là, par contre, dans l'impératrice rouge, le personnage de Marlène même se modifie d'une espèce de petite bécasse qu'on vient de voir et qu'on voit pendant la moitié du film en une femme superbe, triomphante, qui monte à cheval. Moi, ce qui me frappe le plus en ce film, et même par rapport à deux spectateurs, c'est pour ça que l'impression de son importance, ça me semble être un film fait sur la notion du pouvoir. Le pouvoir érotique. Oui, la puissance. Oui, attention, pouvoir et puissance, parce qu'ils s'épargnent les deux choses. Le pouvoir érotique, le pouvoir en tant que forme effective politique, le pouvoir du film ou du style sur le spectateur, le pouvoir de Marlène elle-même sur le spectateur par rapport aux acteurs. Et sur Sternberg. Et sur Sternberg. Et je crois que c'est quand même, s'il y a un film fait sur cela, c'est bien sûr la notion de pouvoir et la notion d'écrasement, etc. Et alors, ces idées à la fois de putre réfraction, de dégénérescence et de régénérescence, je crois que c'est lié aussi à cela. Oui, c'est-à-dire que, il y a, non c'est vrai, mais il y a un truc que ça parait idiot, parce que de parler, on a l'impression de faire fonce dimanche, mais c'est extrêmement important pour comprendre la façon dont Sternberg travaillait avec Marlène. C'est-à-dire, le rapport était des rapports très bizarres, parce que c'était des rapports de maîtres-esclaves alternés. Désolée d'interrompre la projection. Vous pouvez retrouver ce film sur Gallica, il a été numérisé. Donc, vous pouvez le voir en entier, il fait 59 minutes. J'ai voulu le montrer en premier pour faire un contraste entre cette conversation entre deux adultes cinéphiles aguerris et ce que vous avez pu avoir comme type d'interaction avec des publics beaucoup plus jeunes dans le cadre de la télévision scolaire. Également un film de 69. Il y avait à Paris, il y avait à Paris, il avait construit... Et pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un western ? Un film d'action qui se passe en Amérique, en Texas. Oui, enfin en Amérique, enfin le Texas, l'Amérique. Et ça se passe à quelle époque ? En 1900. Enfin, du 17e siècle, pas à fait 1900. Et ça consiste en quoi, le western ? Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte ? C'est la conquête de l'Ouest. C'est la conquête de l'Ouest. Tu sais que les Américains ont débarqué dans l'Est de l'Amérique et puis tout l'Ouest était vide, était occupé par les Indiens et peu à peu, ils sont venus s'installer dans l'Ouest. Ils sont venus justement construire des villes comme celle-là. Et est-ce que justement cette reconstitution ici du décor te semble exacte par rapport au western, tel que tu les as vus au cinéma ? Oui, ça ressemble assez. Comme ça que tu t'imaginais une ville de western ? Oui. Ici, on va arriver au saloon. C'est au fond le centre même du village, de la ville, enfin de la petite ville de western. Et le saloon est toujours au centre de la grande rue principale de la sorte que tu peux surveiller totalement la rue. Et tu vas voir tout à l'heure, puisque nous allons regarder un film, un grand film de western, peut-être du plus grand cinéaste de western qui est John Ford, tu vas voir justement le shérif s'installer comme ça, exactement comme je le fais maintenant, mettre ses souliers-là, tu vas voir, et puis regarder, surveiller la rue et surveiller justement ce qui est l'essentiel de sa fonction. Tu sais ce que c'est qu'un shérif d'ailleurs ? Oui, oui, oui. C'est au fond le commissaire de police et le gardien et qui est élu toujours par ses citoyens, par ses concitoyens. Bon, je dis, on va rentrer au saloon et là je vais vous expliquer un peu ce que c'est le saloon et en un instant on ne l'a plus pour avoir. Bien, tu vas rentrer dans le saloon, tu vas ouvrir, c'est une sorte, c'est d'ailleurs, c'est une sorte de grand café où il y a deux parties, le café et le bar ici et de l'autre côté là-bas, c'est le camarade. Alors si tu veux maintenant, je vais t'expliquer exactement quels étaient les clients de la saloon finalement, si tu préfères, quels étaient en fait les personnages du western et pourquoi ces personnages étaient dans le western. et dans cette partie, la première partie des cafés, ce sont au fond tous les gens qui n'ont pas tellement d'argent, ce sont les bouviers, les cowboys, qui viennent se rafraîchir et qui viennent justement dans cette partie du saloon. Et puis là, par exemple, tu vois, tu as le bison. Le bison, c'était dans la première époque du western, c'est-à-dire vers 1820, 1850, au moment où tous les gens faisaient la conquête de l'ouest et allaient vers l'ouest, il n'y avait pas de nourriture et ils tuaient les bisons. Mais ici, nous sommes toujours dans un saloon déjà beaucoup plus vieux, nous sommes dans un saloon de la fin du XVIIe siècle où déjà les villes se sont installées le long des chemins. Alors dans cette salle, c'est beaucoup plus réservé aux gens riches qui viennent s'amuser, qui viennent boire, qui viennent regarder les filles chanter et en même temps jouer. Oui. Et puis alors, évidemment, très important dans le western, le bar, c'est l'endroit où tous les gens vont s'affronter, où les méchants et les bons vont justement coexister et puis par moments, évidemment, sortir leur revolver. Et maintenant, si tu veux, je vais peut-être te parler davantage du film que tu vas voir. C'est un film peut-être du plus grand maître américain du western, c'est-à-dire John Ford. Il a réalisé une centaine de films et certainement les plus beaux westerns qui n'aient jamais été réalisés. Et le film que tu vas voir avec tes camarades se passe justement à la fin du XVIIe siècle, à peu près à l'époque de 1880. Et il met en contact une famille, c'est-à-dire des frères qui sont des éleveurs, qui font la transhumance, c'est-à-dire qui transportent tous les animaux, tous les bétails, à peu près à 1000 km de distance ou 1500 km de distance pour ravitailler les gens qui ont besoin de nourriture et qui sont arrêtés par des voleurs de bétail et qui sont obligés de rester dans une ville. Et le chef, enfin, le frère aîné, étant donné que le frère cadet a été tué par ces voleurs de bestiaux, le frère aîné est obligé de rester dans la ville et devient shérif. Et ce que John Ford a voulu ici traiter, l'état d'esprit de la ville, tel qu'elle est en train de naître, c'est-à-dire de la société industrielle, et encore, en revanche, celle des campagnes, celle de la société un peu patriarcale. Tu sais ce que ça veut dire, patriarcale ? C'est-à-dire au fond du père, etc. Et tu verras ici que l'importance du père est vraiment très grande. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, ces gens qui voyagent dans le western ne sont pas du tout des gens qui viennent de rien. Ils sont quand même nourris de la civilisation européenne. Ils viennent tous d'Europe, en général. Et donc, ils ont encore les traditions de l'Europe. Et ici, nous allons avoir, justement, un homme qui essaye de maintenir la grande tradition d'honneur, en même temps de famille, en même temps de grandeur d'âme, par rapport à des gens qui, au contraire, veulent établir des lois beaucoup plus brutales, beaucoup plus violentes. C'est une espèce, je dirais, presque d'épreuve, un peu comme dans les romans du Moyen-Âge. Tu les as peut-être lus. Non, pas encore. Enfin, tu dois les lire en principe. Un peu comme dans les romans du Moyen-Âge, c'est une espèce de côté chevaleresque qu'ici, Genefort de Pain est peint d'une façon admirable en nous montrant toutes les traditions et les grandes traditions du western, aussi bien des fermiers que des méchants, que des gens qui viennent se perdre dans ces milieux un peu perdus et qui essayent de se sauver, qui essayent quand même de trouver une solution à leurs problèmes. Est-ce que tout cela est clair ? Est-ce que tu veux me demander quelques explications ? Non, non, cela... Tu as compris ? Oui. Bon, bien voilà. Alors maintenant, si tu veux, nous allons voir le film. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti. 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 réalisé en 68, fait partie d'une série de trois films qui s'appelle Initiation au cinéma. Il y a un premier volet qui s'appelle Aller au cinéma, qui croise les regards de quatre classes de jeunes qui sont à Paris, région parisienne et province, sur leur goût, leur manière d'aller au cinéma. Le deuxième opus qu'on va voir là en entier sur leur réception de la chevauchée fantastique. C'est un débat en classe. Et puis le troisième volet porté sur leur représentation du passé du cinéma. Ce troisième volet s'appelait Connaître le cinéma. Et pour le coup, ce sont des films qui sont disponibles à Canopée, dans le fond de Canopée, qui ont été mis à notre disposition pour aujourd'hui. Voilà, une bonne projection. Connaies de l'Évã. Connaies de l'Évã. Enfin, on vit à l'once d'eau. Je regrette les mots violents, Redfield. Veuillez m'excuser, docteur, je n'ai pas de rancure. Quoi qu'on dise, ça n'a pas été désagréable et même c'était intéressant, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous ? Oui, maintenant que le danger est passé, monsieur... Picotte. Mesdames, messieurs, Dieu seul sait ce que la vie réserve à chacun de vous et puisque nous avons maintenant le bonheur d'être réunis, j'ai l'honneur de proposer un toast. Major, Edmund, et toi, Arigot. Merci. Allez, allez ! Allez ! Où s'il est ? Allez ! Allez ! Allez ! Viens ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est quand ils n'avaient plus de munitions, on a vu que les indiens avaient déjà attiré la diligence, et quand ils allaient pour tirer, ils n'avaient plus de munitions en rôle valvée. On a dit, ça y est, ils sont perdus, les indiens vont les attirer, puis les tuer, les massacrer. L'histoire, au moment, on a entendu le clairon. Et parmi la façon dont chaque personnage, enfin, chaque personnage homme, tire sur les indiens, est-ce que tu trouves qu'il y a des façons différentes dans chaque personnage ? Oui. Alors, tu peux les analyser ? Il y en a qui ajustent bien, et puis il y en a, ils tirent n'importe où, puis les indiens tombent quand même. Qui, alors, qui tirent n'importe où ? Le bandit qui était déjà au-dessus de la diligence. Tu vois qu'ils tirent n'importe où, oui ? Non, il a juste bien son tir, mais il était vif. Hein, recommence ? Il a juste bien son tir, mais il était vif, c'est ça. Quel est l'autre qui tirait très bien ? C'est lui qui est à côté des coissons ? Oui, d'autres encore ? Vas-y. Ben, le... Comment ? Le joueur ? Oui. C'est un bon tireur ? Oui, et le docteur est au-moussière. Oui ? Est-ce qu'on a l'impression qu'il prend plaisir à tuer ou pas ? Oui, oui, oui. À quoi vous reconnaissez que le joueur aime à tuer ? Oui, vas-y. Oui. Parce que quand il vise, il a un petit sourire. Oui. Pareil. La même chose. Soit devant. Il prend son temps pour tirer. Et puis go. Lui, est-ce qu'il prend plaisir à tuer ou pas ? Non. Lui, c'est surtout pour se défendre. Oui. Donc lui, c'est simplement par... Nécessité. Par, oui. Nécessité. Oui. Et donc, entre les deux personnages, il y a une différence comment ? Quel est celui qui est le mieux jugé à ce moment-là par le metteur en scène ? L'auteur. 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 L'auteur, oui. Pourquoi, justement ? À droite. À droite. À droite. À droite. Il défend la diligence. Oui. Et qu'il défend... Les... Personnales. Les personnes qui se trouvent dans la diligence. Oui, tandis que le joueur, lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Sa vis. Sa vis. Il défend sa vis à lui seul. Et puis, c'est un amusement. Pour lui faire un petit amusement. Oui. Et je m'en compte. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant le passage que vous êtes voire ? Oui ? J'ai peur quand l'homme, celui qui avait un petit boucle, il avait une seule cartouche et puis il l'a mis sans fusil à côté de la tente de la jeune femme. J'ai peur qu'il l'a visée, qu'il l'a tue. Et pourquoi, à ton avis, il ne devait pas faire cela ? Parce qu'elle était mère et puis elle avait un enfant s'occuper quand même. Oui, mais à ce moment-là pourtant, ils ont l'air d'avoir tout perdu. Ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus rien. Ils ont l'air d'être aux mains des Indiens, de pouvoir être massacrés. Alors pourquoi ce n'est pas bien, de sa part, de vouloir le tuer ? Parce qu'il avait peur que la femme soit torturée par les Indiens. Oui. Alors est-ce que ce n'était pas mieux à ce moment-là de la tuer comme il voulait le faire ? Ou est-ce que tu es con ? Oui. Oui. Il fallait mieux qu'il la tue, ça serait torturé. Toi, tu es pour aussi, tu trouves qu'il fallait mieux qu'il la tue ? Oui, parce qu'elle aurait évité les tortures et les souffrances. Quels sont ceux qui ne sont pas du tout d'accord ? Vas-y. À ce moment-là, il aurait pu très bien tuer l'autre que de tuer celle-là. Oui. Mais toi, est-ce que tu voulais qu'il la tue ou pourquoi tu ne voulais pas ? Je ne voulais pas. Et pourquoi tu ne voulais pas ? Tu ne pensais pas bien ? Oui, et puis elle avait son enfant quand même. Je suis con, parce que si jamais il n'était pas mort, l'homme, et qu'il était arrivé à la ville, il aurait eu des remords, parce qu'il aurait tué la jeune fille, il aurait eu des remords, et puis on aurait su que c'était lui, parce que les autres voyageurs dans la diligence, il aurait dit que c'était lui, puis il aurait été arrêté. Je suis con, parce que son mari est arrivé derrière, et lui aurait pu, si celui qui a voulu tuer la femme, il aurait pu le tuer. Oui. Mais est-ce que tu crois que le metteur en scène ne cherche pas à poser un problème plus général, c'est-à-dire à dire, est-ce qu'on a le droit de tuer, ou est-ce qu'on n'a pas le droit de tuer ? Oui, est-ce qu'on a le droit de tuer ? D'ailleurs, à ton avis, quelle est sa réponse ? À quoi tu as vu que le joueur mourait ? Comment tu as compris que lui avait reçu une flèche ou une grappe ou de kérabine ? Oui ? Parce qu'on a bien vu, le raval vert est tombé lentement, il a lâché son raval vert lentement, on a bien vu qu'il avait pris une flèche dans le dos ou un coup de raval vert. Oui. Est-ce que vous trouvez que le passage que vous avez vu est très bien fait techniquement ? Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a plu dedans ? Qu'est-ce qui m'a plu le mieux, c'est la pirouette des Indiens tombant du cheval, et les chevaux tombant en main. Comment c'est fait, ton avis ? Ils sont doublés ? Les personnages sont doublés ? Oui, mais ils sont doublés par qui ? Par des fovis ? Oui, mais comment ça s'appelle à droite ? Un cascadeur. Doucement, tu répètes ? Un cascadeur ? Oui, alors qu'est-ce que c'est qu'un cascadeur dans le cinéma ? C'est un homme qui remplace pour faire des acrobaties. Et est-ce que vous vous rendez compte de l'emplacement de la caméra par rapport à la diligence ? Sur un chariot ? Sur une voiture. Sur une voiture, oui, comment ça s'appelle ce genre de voiture ? Un chariot. Un chariot, eux ? Oui, et comment ça s'appelle le mouvement que la caméra fait en même temps que la diligence ? Un travingne. Un travingne. Un travingne, oui, c'est exact. Eh bien, maintenant, nous allons terminer la discussion par une toute dernière question. Est-ce que cette discussion vous a apporté quelque chose sur le cinéma ? Ceux qui trouvent que la discussion leur a apporté quelque chose ? Levez la main. Oui. Et ceux qui trouvent que la discussion ne leur a rien appris. Bon. Eh bien, je crois que nous avons fini. Vous pouvez vous lever. Merci beaucoup. C'est, c'est là pas une toute petite question. Oui, donc après avoir vu ces deux extraits et ce film intégral, on peut bien sûr... Ah non, la séquence intégrale. Oui, oui, enfin la séquence intégrale, mais le film, l'émission en tout cas, dans son intégralité. Voilà, donc on peut ouvrir évidemment une discussion et un échange, puisque là on a vu en plus un exemple. Alors, devant des enfants, dont j'ai bien compris que ça n'était pas le cas le plus fréquent qui s'était présenté à vous, mais un exemple en fait de votre travail de pédagogue, au fond, à moins que vous considériez qu'il y a une exceptionnalité dans cette pratique-là. Non, mais j'ai trouvé que, en le voyant, parce que vraiment, ça fait 50 ans bientôt, par rapport à des enfants, enfin, ce ne sont pas tout à fait des enfants, c'est-à-dire des écoliers, là. Des pré-ados, des ados, des 12-13 ans, à peu près, des 12 ans. Non, je pense que je leur posais des questions qui, en effet, à la fois pouvaient leur permettre de voir quand même comment on regarde un film, tout en restant sur les bases qu'ils avaient, quoi. Bon, il y a un tas de choses, en voyant le film, là, je suis toujours sidéré par ma façon dont Jean Dufort travaille l'espace. C'est absolument génial. Il a une audace sur le déplacement, la façon dont je travaille les verticales, les horizontales, les obliques, etc. C'est étonnant, le passage d'un plan à un autre plan, c'est vraiment fabuleux. Et, bon, ça, en effet, c'est montrable qu'en s'arrêtant et en montrant... Par exemple, là, j'essaie de le faire au moment où il saute d'un châle, c'est un travail sur l'espace stupéfiant. Et que... Enfin, c'est ce qu'il faut mettre en évidence pour un spectateur d'un averti, ici, pour des enfants. Et, en même temps, c'est là où il y a le cinéma. L'art du cinéma est là. Et il est dans cela. Et c'est dans cette extraordinaire variété qu'utilise Van Ford. Mais on s'aperçoit que cette variété n'est absolument pas de l'extérieur. Elle est vraiment intériorisée. Et ça, il faut le montrer, quoi. C'est vrai, il eut fallu que je démonte le film et en montrant tel espace, tel espace. Je pense que j'ai remarqué qu'il fait aussi bien des plongées que des contre-plongées. C'est stupéfiant ce qu'il fait. Et, en effet, il fait... Bon, c'est... Ça reste, bon, la chaleur est fantastique. D'une certaine façon, c'est un peu le chef-d'oeuvre dans le sens, non pas qualificatif, mais dans le sens, je dirais, quantitatif. C'est comme ça qu'il faut faire en Western. C'est la leçon de Western, quoi. On pourrait dire le paradigme, presque, en fait. Oui, c'est ça, absolument. C'est la quintessence du Western. Et dans ces écances-là... Mais en même temps, je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas le faire devant ces élèves, mais je pense que ce travail... J'en parle autant plus que... C'est tellement vieux, maintenant, qu'il riche, quoi. Mais que la façon que j'ai utilisée était peut-être la bonne façon pour les élèves, me semble-t-il. Peut-être qu'on n'est pas d'accord. Puis il y avait aussi une certaine contrainte d'efficacité, j'imagine, pour le format d'une émission télévisée. Et puis, en plus, c'était fait pour être montré et pour passer devant des élèves aussi. C'est filmer des élèves pour passer devant des élèves. Y a-t-il des questions ? Oui ? Je m'en décide en complément de ce travail pour la télévision scolaire. Vous aviez travaillé aussi, éventuellement, dans des classes. D'ailleurs, pourquoi pas de plus âgés, enfin, disons, de collège, lycée, enfin, voilà. Et avec des enseignants. Du secondaire. Ah, bah oui, bien. Oui, mais... Oui et non. Parce qu'encore à l'époque, n'oubliez pas que le cinéma n'est pas enseigné à l'époque. Jusqu'en 68. Que le cinéma est considéré comme absolument pas culturel. Ça ne s'apprend pas à l'école. On ne va pas perdre son temps à montrer du cinéma. Et que c'est à partir de 68 qu'on commence à se rendre compte dans l'université, dans le monde universitaire, que peut-être que le cinéma est en effet un mode de connaissance comme les autres. Ce n'est peut-être pas un art, mais peut-être que, etc. Vraiment, c'était comme ça. Alors, donc, quand la direction nationale avec la CNDP, donc, c'était le centre national de la documentation pédagogique, on introduit le cinéma, c'était une révolution. Mais beaucoup, beaucoup de professeurs à l'époque ne savaient pas, ne s'intéressaient pas et n'osaient pas tout simplement en parler. Parce qu'ils n'avaient absolument pas toutes les références, Donc, ils ne savaient pas comment parler du cinéma. Et donc, vous me posez la question, non, je ne serais quasiment pas avec les professeurs. Les professeurs ne savaient pas, ils avaient peur. À l'époque. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr, il y a longtemps que je ne suis pas dans les classes, je ne suis pas sûr que ce soit meilleur. Mais par contre, vous avez travaillé, vous avez écrit certaines brochures pour des dispositifs d'éducation à l'image, l'hocéan, le cinéma, tout ça. Bien sûr. on avait fait, à ce moment-là, qu'il y a eu, on a fait des publications sur les films, etc., de l'approche. Oui, enfin, il y a eu quand même, d'un seul coup, une acceptation de regarder, de travailler le cinéma et que peut-être, c'était en effet une source d'enseignement, ou en tout cas, une source de connaissance. Mais, je ne sais pas s'il y a des professeurs ici, en ce moment, je ne suis pas sûr que ça a tellement évolué. Y a-t-il des questions ? Léo, toi qui es professeur, qui a travaillé sur l'enseignement et justement, l'articulation entre les ciné-club, la pratique ciné-club et la pratique pédagogique aussi, parce que c'est... Effectivement, comme l'a dit Christophe, j'ai beaucoup travaillé sur les ciné-club et j'ai croisé votre nom dans les archives. Mais, effectivement, on dirait que vous avez traversé avec un pied dedans, un pied dehors, un petit peu. J'ai revu sur les documents présentés par Stéphanie tout à l'heure, vous disiez vous-même que vous étiez un peu que la FFCC ne savait pas trop que la FFCC ne savait pas trop quoi faire de vous. Je crois que c'est ça que j'ai dit. Oui, oui. j'étais un peu extra, un extra quoi. Mais vous avez participé à des stages de formation de l'animateur ? Oui, je l'ai fait... Marie-le-Roy ? Voilà. Oui, donc c'est Jacques-Richard qui l'a fait rentrer à Marie-le-Roy en 1963. Jacques-Richard ? Ah oui, c'est exact. Qui dirigeait la FFCC à ce moment-là. Ça fait des choses. J'ai lu presque tout sur vous. Faites bien parce que moi, j'ai oublié. Mais par rapport à votre pratique pédagogique du débat, justement, c'est intéressant parce que le débat, c'est quand même au centre de la réflexion pédagogique des fédérations. Après, vous l'avez très bien dit, le débat pose question, fait débat, le débat fait débat, justement, et de savoir comment articuler cette parole, en fait. j'ai l'impression que, moi, il me semble à vous écouter que vous avez une pratique qui est quand même très novatrice déjà à l'époque parce qu'il me semble qu'on y fait beaucoup confiance. Je n'ai pas été admis par beaucoup de gens. Oui, c'est peut-être la preuve justement que vous vous tranchiez avec les pratiques. Tout à fait entre nous, j'ai mené une carrière très personnelle. je n'ai jamais réussi à être véritablement pris par le système, pris dans un système. J'ai l'impression, en tout cas, que quand vous parlez de la parole, j'ai le sentiment que vous faites vraiment confiance à cette parole. Vous avez dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des bêtises qui étaient dites, mais que vous rebondissiez toujours là-dessus. Et je crois, c'est une hypothèse, je crois que pour beaucoup de fédérations de ciné-club, il y a toujours eu un peu cette hésitation de savoir jusqu'où on place la confiance dans la parole, jusqu'où on laisse la parole se dérouler sans intervenir et comment est-ce qu'on peut rebondir dessus. Et je crois, j'ai pu croiser dans les archives que beaucoup d'animateurs ne savaient pas trop comment faire. Il semblerait que vous, vous avez réussi à trouver un équilibre. Je crois que mon système repose sur une chose simple. je crois au film, donc je crois au cinéma, et ça peut se montrer. Regardez, regardez et apprenez à voir. ce qui est intéressant à faire ressentir devant le public, c'est justement mettre à jour ce qu'ils ont ressenti, donc au fond, ce qu'ils ont réellement vu et qu'ils ne veulent pas voir. car ce qui me frappe énormément, c'est la façon dont beaucoup d'entre nous ne voulons pas voir ce que nous voyons. Et ça, apprendre à regarder, me semble, est une des choses les plus importantes qui soit, dans quelques domaines, que ce soit, et en particulier, le premier domaine où ça importe, c'est la science. Et après tout, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu de mettre de l'esprit de science dans le système de regarder un film, mais pas la science qui ne sait, la science qui ne sait pas. C'est celle-là qui m'intéresse. Oui, voilà, une dimension expérimentale, finalement. Oui, en plus, ce que je trouve assez, en revenant sur ce que vous avez dit, sur notamment la diversité des regards et le fait qu'à chaque vision, c'était différent, ce dont je m'aperçois, c'est qu'au fond, vous êtes aussi dans une pratique de la réception. C'est-à-dire que les films sont à la fois toujours les mêmes, c'est toujours le même objet, et en même temps, chaque regard change le film. Et en réalité, il y a autant, donc au fond, d'explications possibles du film que de regards et que de fois où il est regardé. Ce qui est intéressant parce que du point de vue pratique, ça recoupe aussi certains textes, certaines théories sur justement la réception des œuvres d'art, des choses comme ça, etc. Oui, je pense que pour les autres arts, c'est pareil. Oui. C'est complètement pareil. Moi, je suis très passionné par les autres arts, mais il n'empêche que je ne me permettrai pas d'en parler. je n'ai pas la compétence nécessaire. J'adore la peinture, j'ai vraiment le maximum de musées au monde possible. et donc, je connais en tout cas tous les grands peintres occidentaux, malheureusement, pas assez les peintres orientaux, c'est bien dommage parce que c'est magnifique, mais enfin bon. Mais je ne pourrais pas être professeur ou professeur en tout cas transmetteur sur la peinture ou sur la sculpture ou sur la littérature. En littérature, bien sûr, j'adore la littérature, mais il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour en parler. Vous me direz si j'ai tort, mais en fait, en lisant vos textes surtout critiques, j'ai l'impression qu'au final, le levier de votre pédagogie, ce serait de penser que la vérité du film est dans le film et aussi, surtout, dans ce qu'il regarde et qu'au final, c'est... Oui, mais c'est d'abord dans le film. D'abord dans le film, mais aussi toujours mis à l'épreuve du spectateur. Dans ce qu'on vient de voir, les deux séquences qu'on vient de voir là, que ce soit celle de Stenberg sur l'Apératrice Rouge ou que ce soit celle de John Ford, c'est l'écriture qui fait... Bon, quand on parle avec Chabrol, je ne suis pas content aujourd'hui en me revoyant qu'on n'a pas parlé de la chose essentielle, c'est-à-dire le mouvement même, cette descente d'escalier, l'arrivée de... de la future impératrice... Comment ça a été ? C'est pas... C'est de la Russie, là, comment ça s'appelait ? Catherine de... Catherine de Russie, qui va... Donc... Et donc, ce qui est important, c'est le mouvement d'appareil, c'est-à-dire que... Et le mouvement qui... Enfin, c'est pas le mouvement d'appareil, c'est le mouvement, qu'il soit l'appareil ou qu'il soit l'arrivée de l'actrice, et en même temps, l'idée de descendre et ensuite, de faire en sorte qu'elle apparaît et d'un seul coup, son apparition va changer les choses, alors que, normalement, elle n'est rien. C'est-à-dire que, tout le fait est sûr, elle n'est rien. C'est-à-dire que, par rapport à toutes ces tentes où sa mère, c'est-à-dire qu'ils sont là, elle vient saluer comme une petite codasse et, bon, c'est tout, elle n'est rien. Et, en même temps, la mise en scène fait en sorte qu'elle est tout. Mais, pour l'instant, elle n'est rien, enfin, le personnage n'est rien ne sachant pas qu'elle est déjà tout. Et c'est ça que dit la mise en scène. C'est ça qui est merveilleux. Bon, là, ce qu'on est venu à voir avec John Ford, c'est pareil. C'est-à-dire que, tous les espaces font qu'en effet, c'est un problème d'espace et l'espace vital puisque, bon, avec cette admirable idée qu'on est dans un western, donc un western à la base de Somme en 1939, donc, il ne faut pas oublier que le film, ce film-là, remet en scène, c'est-à-dire, le western, qui est créé depuis l'apparition du parlant en 1930, a quasiment disparu. Le western a fait son apparition pendant le temps du muet, il a eu un certain succès, puis ensuite, il a disparu parce qu'avec le son, bon, que ce n'était pas intéressant dramatiquement. Et donc, c'est John Ford qui le fait renaître avec ce film-là. Et donc, il réinvente le western et il réinvente dans le jeu de l'écriture sur quoi ? Justement, sur ce que le western, c'est-à-dire la conquête de l'espace. Donc, à ce moment-là, il va travailler l'espace-même du cinéma pour montrer cette espèce de conquête et en même temps de faire un combat entre les espaces. Et c'est magnifique. Et ça, c'est le film, c'est-à-dire, la mise en scène. Voilà. Alors que d'autres, vous feront simplement que le combat, etc. Alors que là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a confusion et dans cette confusion, vous avez en même temps d'un seul coup, en ayant défini, il fait fusion. Alors avec en plus tout le côté américain avec évidemment le western, les bons blancs, les mauvais indiens, forcément, il faut bien, mais en même temps, à l'intérieur des bons blancs, il y a des bons blancs et des mauvais blancs. Et tout se joue là-dessus. Et en même temps, il y a évidemment la femme jeune, un enfant, et en même temps, évidemment, le héros qui va finalement à la fin mettre la femme à l'abri, etc. C'est-à-dire que tout le jeu qui s'installe, mais à partir de l'évidence, de l'écriture, c'est l'écriture, enfin, je suis de plus en plus convaincu de ça, en art, c'est l'écriture qui fait. Alors, bien sûr, on dit la forme et le fond qui est un des grandes thématiques de la réflexion sur l'art. Oui, il y a eu une grande critique sur le formalisme, et en effet, le formalisme n'est pas intéressant. Le formalisme, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, les beaux artistes qui font en sorte qu'on regarde ou on remarque leur forme. Or, la forme, c'est le sens véritable et la forme, à ce moment-là, doit être à la fois, visible, visible, n'a aucune importance ou audible qu'elle carte que ce soit. Mais, doit être l'art, mais elle ne doit pas jamais être apparemment dominante. Mais elle doit être sous-jacente constamment, 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 et c'est l'écriture. Je prends un exemple tout bête, comme ça, ne parlons pas cinéma, mais parlons littérature. Il y a un type qui s'appelle Proust et qui fait 6 000 pages, je ne sais pas quoi, 6 000 pages, je veux dire ou 10 000 pages, je ne sais pas combien il y a de signes et de mous dans la recherche, mais il faut qu'il finisse son roman et en particulier qui trouve la première phrase. Il va mettre 2 ans à trouver la première phrase. La première phrase, c'est « Longtemps, je me suis couché de bonheur. » C'est la phrase la plus inintéressante qui soit et la plus conne qui soit. « Longtemps, je me suis couché de bonheur. » C'est tout le monde s'en fout. Simplement, tout est dit. Tout le monde s'en fout. Longtemps, à la recherche étant perdu, longtemps, la durée, « je me » c'est-à-dire « je regarde me ». Donc, ça va être « je » qui parle de « me ». Et « me », qu'est-ce qu'il fait ? « je me suis » « état » « état » on va presque dire « léthargique ». Donc, si c'est « état » léthargique, « je suis couché ». « je me suis couché ». Et en même temps, c'est Proust. et tout ce que je sens que ça prend, couché. En temps, je me suis couché, maintenant, de bonheur, c'est-à-dire maintenant le quantitatif. Vous avez eu le quantitatif longtemps au départ, quantitatif à la fin. Et toute la conception de l'œuvre est dite dans cette phrase, qui est la phrase la plus insignifiante du monde. de 50 ans. Merci beaucoup. Vous voyez, en fait, comme quoi, vous auriez pu parler de littérature ou d'art. Et pas seulement de cinéma. Vous auriez pu parler de littérature ou d'art et pas seulement de cinéma. ce n'est pas mon domaine, mais bienvenue. j'aurais pu, mais c'est pas ça. J'adore la littérature, mais c'est vrai que quand on regarde Proust, c'est fabuleux, quoi. Je voulais savoir s'il y avait des questions, peut-être, sur un retour à l'expérience IDEC. Je me tourne vers toi, Marie-Charlotte. Pas vraiment de questions, plus une remarque, quelque chose qui m'a frappée dans ce que vous nous avez raconté, donc, de cet enseignement tantôt à l'IDEC puis à l'université. C'est peut-être la parenté entre l'objet étudié, c'est-à-dire le cinéma, et la façon dont vous en parlez, c'est-à-dire cette idée de mouvement, précisément, de spontanéité. Vous parliez de choses qui, voilà, d'une connaissance qui doit passer par la sensation. Vous avez bien parlé aussi de cet ancrage dans le présent. Et finalement, le cinéma, quelque part, est-ce que ce n'est pas ça aussi un objet qui diffère continuellement de lui-même ? Et je me demande dans quelle mesure justement votre façon d'avoir enseigné, transmis votre savoir sur le cinéma n'épouserait pas justement cette forme purement cinématographique qui serait tout le temps de changer, de différer ? Oui, c'est fait là-dessus. Oui, absolument. Si on parle de quelque chose, autant se mettre dans la chose. Ou en tout cas, d'être en vrai rapport avec elle. Le cinéma, oui, c'est l'art du mouvement. En même temps, ça, c'est complexe. Après tout, la musique aussi, c'est l'art du mouvement. De toute façon, tout, tout est mouvement. Même la peinture est mouvement. Ce qui est vrai, ce qui est faux. La peinture en tant que telle, une toile, une fois qu'elle est finie, il n'y a plus de mouvement. Mais, pour la faire, cette toile, le peintre, il est sur la toile, il peint. Et il est obligé de se reculer pour voir ce qu'il a fait. Il revient. Et en fait, constamment, un peintre est en mouvement par rapport à ce qu'il fait. Et il va traduire ce mouvement dans la forme elle-même. Il y a mille façons de peindre. Il y a les peintres qui sont carrément, aujourd'hui, qui jettent la peinture sur la toile. Et donc, c'est ça qui va devenir la structure ou la matière première de la forme des tableaux. Bon, ça peut être aussi le Moyen-Âge ou la Renaissance, la façon dont on peignait à l'époque. Alors, le rapport du dessin et de la peinture, etc. on ne peut pas de toute une façon. Mais, c'est ça qui est, si vous voulez, important, c'est de s'apercevoir que même dans les arts apparemment fixes, tout est en musique aussi. C'est évident que la musique s'est faite là-dessus. La littérature, que vous voulez ou non, s'est faite sur la lecture. Le théâtre, c'est fait sur le mouvement. En dehors des arts plastiques, peinture, sculpture et architecture, apparemment, il n'y a pas de mouvement. Ce qui n'est pas vrai. Vous savez très bien qu'en architecture, il y a un mouvement. En sculpture, il y a un mouvement. Et en peinture, il y a un mouvement. Tout est mouvement. de plus en plus, je crois que c'est le secret de l'univers. Tout dans l'univers est mouvement. la fixité, ça n'existe pas. Je vous prends un exemple. C'est un peu bachelardien, d'ailleurs. C'est un peu bachelardien, en fait, ça. Là aussi, c'est très bachelardien. Je vous prends un exemple. Nous sommes dans cette salle. La fixité, c'est évident. C'est fixe. Oui, mais pendant que c'est fixe, la Terre, elle a tourné. Et nous sommes pas dans la même place. ça n'a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses de comprendre que tout est mouvement. Et que les choses qui sont fixées ou qu'on vous fixe, c'est peut-être pas l'idéal. Ça peut se discuter, en tout cas, ou se mettre en question. Non. Alors, moi, je ne sais pas si on peut aller très loin dans ce genre de choses. Absolument. C'est ça qui est passionnant avec l'art. C'est quand on s'aperçoit que... C'est pour ça que j'adore bachelard. C'est qu'en effet, bachelard, c'était à la fois l'art, la science, la philosophie et le bon sens. Le bon sens paysan. Finalement, en fait, ce qu'on constate à la fin, je dirais, en fait, de cette parole qui est la vôtre et de cet ensemble de questions sur votre pratique pédagogique, c'est qu'au fond, on va dire 70 ans après, vous êtes resté, en fait, très, très proche de bachelard. C'est-à-dire que l'observation expérimentale, le mouvement et la question du regard, en effet, enfin, voilà. et en plus, j'ai un peu, pas beaucoup, mais j'ai un tout petit peu fréquenté par ça parce que, comme j'avais un ché-cours au bout de trois ans, ils me connaissaient quand même ou ils m'en connaissaient. Écoutez, je ne sais pas s'il y a encore une question ou des remarques, sinon, en fait, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui en vous remerciant infiniment pour ce témoignage, cette parole et pour justement tous ces mots Je suis très content de revoir des trucs, là. Et en plus, ça vous a permis de revoir des trucs. Merci beaucoup. Merci.